Et bonsoir à tous ici Eclipsia de la team Orbital Colossus pour un stream on va dire assez spécial effectivement car comme vous l'aurez remarqué, comme vous l'aurez remarqué d'ici quelques instants nous sommes sur la bêta fermée de HOTS, Earth of the Swarm mesdames et messieurs. Donc et pour cette soirée un peu spéciale je suis accompagné de Julen, bonsoir Julen. Ouais bonsoir Eclipsia et bonsoir à tous donc premier stream sur Earth of the Swarm pour voir un peu ce que donne le jeu, les nouvelles unités, tester un peu des choses. Et comme joueur on aura Zephyr qui a la particularité de jouer en main race Terran de couleur jaune et en face un nouveau venu Sojiro qui lui joue en random donc on va pouvoir voir un peu les nouvelles capacités de ce jeu qui est une bêta plutôt réussie pour le moment je sais pas ce que t'en penses Eclipsia. Ouais tout à fait la bêta, déjà moi le premier point qui m'a vraiment marqué c'est comment dire les graphismes, l'interface est drôlement plus je trouve épurée et futuriste que celle de Wings of Liberty et vraiment il y a du beau jeu quoi. Enfin je pense qu'avec les nouvelles unités il va y avoir du très beau spectacle. Ouais tout à fait en plus même si on est un joueur aguerri de Wings of Liberty, Ortho Swarm va redemander quand même de se remettre en question sur tout ce qui est build order, sur tout ce qui est micro, des nouvelles stratégies proposées. Elles étaient déjà quasi limitées avec Wings of Liberty mais là alors là on en arrive encore avec des nouvelles unités vraiment complémentaires. Bon certes pour l'instant on travaille beaucoup sur les équilibrages, on regarde partout, il y a des pro gamers qui travaillent sur les équilibrages de race mais franchement les trois races pour l'instant elles ont quand même des petits trucs en plus chacune qui font que les joueurs vont prendre leur plaisir. Et le match va commencer ! Ouais effectivement c'est vrai que comme tu le soulignais donc même les professionnels qui sont obligés de s'adapter un petit peu sur les nouvelles unités, les intégrer dans des BO qui ne te laissent pas normalement forcément beaucoup de marge de manœuvre. Donc c'est mettre par exemple des nouvelles unités tout en essayant d'en négliger un peu moins chez les autres et c'est assez compliqué quoi. Ouais tout à fait et puis là donc on sera sur Pic Hurlant, bon c'est une carte qui était déjà sur Wings of Liberty par contre on voit là l'interface qui a déjà, bon c'est pas encore l'interface officielle mais on voit qu'on voit mieux la map sur le lancement du jeu, que les graphismes des barres de joueurs sont quand même plus jolis, plus belles à regarder. Puis même les fonds d'écran je trouve qu'ils sont magnifiques les fonds d'écran. Ah ouais ouais les fonds d'écran qui sont probablement en très haute définition quoi c'est juste magnifique. Alors déjà on va commencer par le début de ce match, vous allez pouvoir voir si vous regardez sur les casernes des joueurs, enfin les centres de commande qu'on a maintenant les ouvriers qui s'affichent sur, enfin les collecteurs qui s'affichent et le nombre maximum requis. Donc sachant que c'est une aide ouais c'est effectivement là, il y a certains joueurs, bon ça fait polémique en fait il faut bien clairement le dire c'est, il y a des joueurs qui trouvent que ça fait, ça rend les joueurs. Donc ouais ce qu'il voulait dire c'est que ça faisait polémique dans le sens où ça enlève un peu de gameplay au jeu mais sans pour autant, pour un joueur casual qui sait pas trop combien mètres de minerai, bon bah là tout de suite il le sait. Après dans les options, pour ceux qui préfèrent pas se prendre la tête avec ça et continuer de jouer macro à l'ancienne, peuvent très bien enlever tout simplement l'affichage et puis jouer à l'ancienne. Mais bon c'est un petit plus déjà qu'on peut remarquer tout de suite dans le jeu, sachant qu'on peut aussi remarquer que les ouvriers, les drones et les VCS, dès le début de partie, partent tout de suite sur le minerai, il n'y a plus besoin de faire le fameux CTRL F1 clic droit au minerai. Bon ça c'est un peu, bon, on facilite un peu la tâche, voilà on a tellement de choses en plus à penser maintenant. Alors je sais pas si Eclipse est de retour. Alors est-ce qu'on m'entend ? Ouais, on t'entend ouais. Donc je comprends pas pourquoi ça c'est qu'on m'entendait pas tout à l'heure. Donc ouais effectivement comme Julen le disait, c'est vrai que moi la première fois que j'ai essayé la bêta, ben cet après-midi, j'ai été assez surpris de voir mes ouvriers partir tout seul sur le minerai. J'ai fait qu'est-ce qu'il se passe là ? Il y a un problème. Ouais tout à fait, puis en plus en général, je pense que t'as fait la même, t'as depuis la sélectionnée pour cliquer sur le minerai, ben tant que tu fasses ça, il y était déjà quoi. C'est ça ouais, c'est exactement ça. Alors que, bon, on revient un peu sur la game parce qu'on a fait un petit prélude sur HOTS. Donc Zephyr Terran Rouge qui a popé en bas à gauche de la map contre Sojiro, j'ai vraiment du mal avec son pseudo depuis aujourd'hui. Protos Bleu en haut à droite. Donc c'est une map, apparemment tu dis qu'elle était présente sur Wings of Liberty. Ouais ouais ouais, elle était présente sur Wings of Liberty. Bon là par contre on voit qu'elle était totalement retravaillée. Tous les maps au niveau graphisme sont quand même beaucoup plus fluides. C'est autre chose, là on voit quand même qu'ils ont travaillé, voilà, il fait une extension, pas une simple extension. Donc oui, parlons un peu des openings. Donc Zephyr qui part sur un Supply, une Rax et là déjà direct l'Orbitale Command. Et côté Sojiro, on a donc une Gate, un Oyo Cybernétique, un Gaz, bon des départs de Gaz même, c'est des départs de joueurs macro tout simplement. On a l'Expand de Zephyr qui est posé, donc c'est un WANRAX Expand, le nom de ce BO. WANRAX Expand into Orbital Command into B2 quoi, c'est vraiment sympathique quoi. Voilà, ça c'est le véritable nom. Bon, et d'ailleurs, tiens la régie, tu vas pouvoir nous montrer, on a une des nouvelles unités qui vient de popper côté Protoss, le fameux noyau Vesomère. Voilà, alors on voit déjà le dégâts que ça envoie. Ouais, le V16 qui a eu aucune chance face au noyau de Vesomère. Et par contre, tout à l'heure, en m'entraînant un peu avec Zephyr sur HOTS, alors j'ai remarqué, comme vous devez sûrement la connaître, l'unité Protoss, l'oracle, vous savez, l'unité qui permet de, comment dire, de faire chier un peu tout le monde en ensevelissant les carrés de minerais. Alors, cette unité-là tire maintenant. Oh, est-ce qu'on m'a entendu ? Allo ? Euh, ça a coupé, ouais, une petite coupure. Alors, je disais que, je sais pas pourquoi ça coupe d'ailleurs, je disais que l'oracle est capable de tirer maintenant. Ouais, tout à fait, voilà, donc là, ça commence, mais l'oracle qui commence déjà à faire quelques... Ah, ou par contre, ça franchait, hein. Ah ouais, c'est pas fait pour ça, je pense. Ouais, c'est pas ça, ça, on voit. C'est pas le Vesomère, c'est encore un bébé Vesomère, hein, ça se voit, c'est... Alors, pour comparer, on va dire, parce que c'est vrai qu'une nouvelle unité, ils sont souvent comparables à des unités des autres races, ou des unités qui existaient dans le boudoir, on va dire que l'oracle est un peu comparé à la Queen Zerg, dans le sens où c'est une unité qui, généralement, bon, mis à part que là, ce gyro, s'amuse à l'envoyer sur embêté d'étire, donc s'empêcher de macro, tout simplement, hein. Mais, bah, cet oracle, bah, il peut faire des radars sur sa base, donc en cas de Dark Templar, de Shiplock et compagnie, donc ça, ça va être vraiment une unité anti-shield, mais c'est pas du mal. Ensuite, on a la capacité de faire un recall, il me semble, Kepia. Ouais, tout à fait, le Noid Vessemer qui est capable de faire le rappel de masse des unités Protoss, donc c'est comme son grand-papa, le Vessemer version miniature est capable de faire les mêmes choses que le Vessemer version... version grand-papa, quoi. C'est à peu près la même. Il dit déjà GG, non... Bah, en même temps, c'est vrai que le Mothership, là, il lui a carrément défoncé la tête, quand même. C'est assez impressionnant. J'avoue, ouais, ouais, tout à fait. Mais bon, après, il a encore 700 milles, il pourrait encore poser des racks, et... Et voilà, ce gyro qui lui dit de continuer, bah oui, tout à fait, il lui a peut-être fait un petit départ, euh... Mais il va sûrement continuer de le laisser jouer. Bon, on connaît déjà... Enfin, on connaît déjà le niveau de ce gyro, hein. C'est un joueur qui joue, bah, en platine, il me semble, hein, en... Alors, il est platine en C1, Master en équipe, et je dois dire qu'il est vraiment pas mauvais, quoi. Il a de quoi faire. Ouais, bah, de toute façon, quand on en arrive à cette ligue-là, c'est qu'on a quand même un bon niveau, hein, faut dire ce qui est. Parce que vraiment, j'ai regardé son profil, c'est... C'est Master 2v2, Master 3v3, Master 4v4... C'est assez impressionnant, quoi. Ouais, tout à fait, bon, on voit bien que, voilà, quand on arrive à cette ligue-là, c'est vrai que, bon, beaucoup rage, parce qu'il n'évolue pas assez vite sur le... Sur le laideur. Bon, après, ça demande, euh... Bah, c'est un système de ratio, donc c'est à dire que si on n'a pas un certain pourcentage de points, de ratio, euh... Donc, une fameuse MMR, hein, quand tout le monde en parle, euh, les joueurs, ça refasse d'eux. Bah, il faut avoir un certain ratio, je pense que c'est 60% de ratio pour pouvoir monter, euh... Donc, il faut battre 60% de personnes de la ligue au-dessus. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir, euh, le niveau requis de la ligue, tout simplement. Effectivement, oui. Alors que là, ce Giro qui pose un pylône, un proxy-pylône... Un proxy-pylône... Ouais, il pose un proxy-pylône pour continuer de faire pression sur Zephyr, et Zephyr qui continue de sortir des... des Marines. Ouais, par contre, Zephyr qui... qui a sa B2 qui fait plus rien, quoi. B2, elle est dans les airs et... Et... Ça bouge plus. Ouais, mais c'est là pour voir la différence de niveau, c'est que, bah... Là, bah, Zephyr, il micro beaucoup, hein, il micro ses unités, il défend, et il oublie quand même de poser sa... Son expand et continuer de la faire tourner au maximum. Bah, sachant que là, bah, il y a 1000 de minerais qui dorment côté Zephyr, euh... Ouais, le Bling Stalker, en plus, qui est recherché. C'est vrai que ça va être dur pour Zephyr, il est vraiment... vraiment fermé chez lui, là. Ouah, ça va être... ça va être compliqué, je pense, ça. Ouais, tout à fait. Après, il continue encore de développer, euh... Bon, là, euh... Clairement, il va se poser ses deux gars, donc, euh... Il va essayer, quand même, de repousser cette invasion de Stalker. Mais, ce Giro, lui, il est déjà sur B2 depuis un bon moment, et qu'elle tourne... J'ai un régime, peut-être que je t'ai un petit peu de la régie, là-bas. Ouais, voilà, c'est B2 qui est déjà bien lancé, euh... 9 workers sur le minerai, et 3 sur le gaz. C'est bien, parce qu'au niveau des commentaires, on peut, du coup, dire le nombre de... De drones qui... Ouais, c'est la petite nouveauté, c'est Blizzard qui nous fait un petit coup d'œil, un petit clin d'œil, avec... Il a pensé aux petits commentateurs de Starcraft. Alors que ça y est, Zephyr qui a reposé sa B2. Bon, même, c'est clair qu'il a un léger retard... Ouais, d'ailleurs, je vais t'en regarder, voir, il a transformé un ensemble de commandements aussi. Bah, mais il a un trop gros retard économique, là, il peut pas se permettre de faire une planète-arée Fortress. Je pense qu'il est vraiment obligé de sortir... Ah oui, il est énorme, parce que là, il a quand même cumulé 1300 de minerai, hein, c'est quand même énorme, là, fouf... Ça va être compliqué, il faudrait vraiment, là, faire de la rax, de la rax, de la rax... Ou... Alors, attendez, il y a un Dark Shrine, quelque part, le Sanctuaire Noir qui a été posé... Ouh là... Ah ouais, ah, il est là. On va voir des DT, là. C'est très mal. Ouais, les 4 Dark Templars qui sont posés... Voyons comment il va les utiliser, à mon avis, il va sûrement les infiltrer dans la B1 de Zephyr, je pense. Non, non, ça va être du découpage de marit. C'est vrai qu'il n'avait pas grand-chose à faire, là, Zephyr, c'est vraiment, il s'est... Oh là là, j'ai mal pour lui, quand même. Ah ouais, et puis alors, Sojiro qui a fait pression, pression, tout le long, hein. On voit que c'est un joueur qui est habitué, voilà, à regarder ses unités, puis macro derrière, rapidement. C'est vrai qu'on aurait peut-être même pu se permettre de jeter un oeil sur les APM, on n'a pas pensé à ça. Ouais, c'est vrai, ouais, effectivement, non. Mais je crois qu'on a une petite nouveauté de HOTS, il est possible de voir les APM des joueurs, il me semble. Ah oui, tout à fait, dans les statistiques de fin de match, c'est vrai. Il faut attendre que ça charge et on va peut-être pouvoir les regarder. Par contre, c'est vrai que les charges de main sont encore un peu longs, quand même, c'est... Ouais, bon, après, il faut pardonner, parce qu'honnêtement, j'ai déjà vu des bêtas où... Oui, oui, bien sûr, non, non, mais je ne suis pas du tout en train de critiquer le fonctionnement de la bêta, je trouve que c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait jusque-là. Bon, il y a des bugs, mais voilà, c'est la bêta, quoi. C'est pas pour rien qu'on n'a pas encore fait sortir le jeu, quoi. Ouais, tout à fait, et comme disait, on en parlait tout à l'heure, au niveau aussi, donc, ceux qui ont la bêta et qui nous regardent, tout ce qui est icônes, bande-son, et tout ce qui est, on va dire, le côté spectacle du jeu, tout ça va être mis en place uniquement pour la vraie version du jeu. La version bêta est calquée sur Wings of Liberty et nous offre le panel Orthosform en jeu. Voilà, il faut le préciser. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur Orthosform pour l'instant ? Sur cette partie, on a quand même découvert le noyau du Vaisseau-mer. Effectivement, on a découvert le noyau de Vaisseau-mer, et il faut dire que c'est la seule unité de HOTS qu'on a découvert, quoi. Après, c'est vrai que les deux joueurs sont partis quand même sur des unités Wings of Liberty, tels que le Marines, le Stalker de Templier Noir. C'est du très classique, mis à part le noyau de Vaisseau-mer. Voilà, puis on n'a peut-être pas dit aussi, c'est le troisième sort du noyau de Vaisseau-mer, que quand on le déclenche à proximité d'un Nexus, il se pose sur le Nexus, et pendant 30 à 40 secondes, il envoie du lourd, du pâté sur les unités ennemis qui approchent. Ouais, c'est une unité de défense. Mais même en attaque, on l'a vu sur cette partie, c'est impressionnant, quoi. Comment il a dépoppé du Marines, le supply de dépôt qui est carrément tombé. Il y a de quoi faire, quoi. Ah oui, c'est une unité qui met pression tout de suite. Alors moi, ça me fait peur en tant que joueur Zerg, parce qu'on n'a pas autant tirer avant la Queen. Voilà, donc, bon, je pense que ça doit, j'espère, je pense que ça pop à peu près au même moment. Ouais, mais bon, même... Enfin, nous, joueurs Zerg, plus de Queen, quoi. Même honnêtement, une Queen contre un noyau de Vaisseau-mer, je pense que c'est le Vaisseau-mer qui l'emporte. Ouais, ouais, alors si c'est ça, par contre, ça va être très problématique. Mais le côté positif, c'est que quand j'ai essayé la race Zerg, j'ai découvert qu'il n'y a plus besoin des chambres d'évolution pour lancer les sporuleurs rampants. Ah, d'accord, donc c'est ça le côté positif pour pouvoir contrer ce genre de choses. C'est ça, c'est effectivement ça, parce qu'il suffit juste d'avoir la poule, et ça y est, c'est parti, quoi. C'est parti, tu peux poser des sporuleurs rampants, tiens, rien. C'est vraiment la poule qu'il faudra focus en combat contre Zerg, parce que c'est celle-ci qui déclenche vraiment toutes les constructions, donc freine vraiment. Un conseil pour des joueurs qui jouent contre les Zerg, sur le early game ou le mid game, vous poutrez l'arène et la poule, tout simplement. Et là, le joueur, qu'est-ce qu'il pourra faire ? Des dominants et des drones, c'est tout. Il ne pourra plus rien faire d'autre, on ne pourra que la poule recharge, il n'y aura plus rien d'accessible à part les évolutions, et c'est tout, quoi. Un petit conseil. Donc, alors, la deuxième game qui va peut-être se lancer maintenant, je ne sais pas. On va essayer de se renseigner un petit peu. Alors, je ne sais pas si Doug a la... D'ailleurs, je suis coincé sur le chargement, toujours. Alors, tu fais échappe. Échappe, ça marche, normalement. Ah ouais, d'accord, c'est bon, ça va marcher. Donc, Enayar qui nous a rejoint sur HOTS, par contre, je ne sais pas si Doug a HOTS, c'est ça le petit... Oui, Doug a HOTS, oui, depuis bien longtemps, d'ailleurs. Donc, je pense que vous allez insister à un deuxième match sur HOTS. Alors, on va patienter ensemble. C'est vrai que les graphismes de HOTS ont l'air superbes, quoi. Il y a vraiment du très, très beau... Ah oui, oui. Même les cartes sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus vivantes, je trouve, en termes d'animation. Côté fluidité, je le trouve beaucoup plus fluide. C'est-à-dire que, moi, je l'ai vu en fringue sur mon PC, où je peux augmenter la qualité graphique. Bon, j'ai été en élevé, donc là, je peux mettre en ultra, sans que ça en enlève le plaisir de jeu, sans que ça ralentisse le jeu. Donc, voilà. Alors, à moins que ce soit juste parce que c'est la bêta qui est moins lourde que la version de jeu complète. Ce qui est possible. Oui, c'est possible. Après, je pense qu'en partie... En partie, on est en partie, donc je pense que ce sera la même config pour tous. Mais pour l'instant, oui, c'est vrai que... Pas déçu, vraiment pas déçu. Certes, il faut se remettre en question sur les nouvelles unites, sur les nouveaux BO et tout ça. Mais bon, les openings vont rester quand même les mêmes, plus ou moins. Il n'y a que les aras de début qui vont être différents. Après, la macro restera toujours la même. Donc, même ceux qui n'ont pas orthosome, continuez de travailler votre macro, continuez, voilà. Après, les nouvelles unités, ça, c'est du plus, c'est de la micro, donc, continuez de travailler la macro et après, arriver sur orthosome, ce sera le même principe, mis à part que là, en plus, vous avez les récolteurs qui sont affichés. Par contre, si on a Duke contre Enayar, on aurait du Protos contre du... Terran. Eh bien, écoute, on va peut-être voir du Tempeth. Non, je pense que c'est l'unité qui... Après tout, je sais que lui, il a la bêta depuis un petit moment et il va sûrement focus les nouvelles unites. Ça, c'est sûr. Juste, donc, qu'on aura le loisir de pouvoir commenter ces nouvelles unités. Voilà, donc, on va avoir sûrement de la mine, on va avoir sûrement du Battle et Lyon, je crois qu'il s'appelle. Ouais, c'est ça, effectivement. Alors, par contre, on ne peut pas avoir accès aux nouvelles unités pour vous les décrire. C'est... Enfin, je ne trouve pas, du moins. On n'a pas accès aux nouvelles unités pour vous les montrer. C'est dommage. Ah oui, comme dans le guide... C'est ça, ouais. Non, on n'a pas accès aux nouvelles unités, donc on ne peut pas vous les montrer. Mais bon, si vous vous renseignez un peu sur Internet, vous verrez qu'elles sont toutes identiques, enfin, toutes décrites, il n'y a aucun problème. Alors là, on attend nos prochains protagonistes. Alors, Duke qui ne devrait pas tarder à arriver. Doudouk. Et sinon, c'est au niveau des orbitales... Oui, et Neyar Duke, tu lui demandes... Mais c'est déjà fait. Au niveau des orbitales series, donc le round 1 qui s'est terminé hier soir, donc on vous le rappelle, les scores qui ont été mis à jour sur le site de la team Orbital Colossus. Et une petite information de dernière minute, l'Orbital Magazine devrait sortir... Je dis bien devrait, parce que c'est vrai que la masse de travail est un peu plus surestimée... Nous avons un peu sous-estimé la masse de travail. Et du coup, il devrait sortir vers mardi, je pense. Mardi, mercredi, le premier Orbital Mag devrait sortir. Alors que Julen... Tu es là, Julen ? Oui, je suis toujours là, oui. Oui, oui, toujours. Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que Duke est en train d'arriver ? Il aime bien se faire désirer. Ouais, Duke, c'est... Il adore se faire désirer de Duke. Alors, O.C. Duke a rejoint la conversation. Ben, c'est parti, on va créer, alors. Alors, ça fait 5 minutes qu'il est là. Ah bon ? Je ne l'ai pas vu. Alors, 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 on va créer la map. Donc, on va jouer sur... Tu as une map que tu veux qu'on essaye, Julen ? Ou... Ben, écoute, essaye de trouver une des nouvelles maps HOTS. Alors, effectivement, ben, on va jouer sur Station Stellaire. Alors, par contre, c'est pas moi le leader et du coup, je ne peux pas créer la map. Je ne peux pas créer la map. Alors, comment ça se fait ? Alors, je vais quitter le groupe. Voilà, là, je peux créer la map. Donc, lecture du flux de données. Donc, la map, ça sera Station Stellaire. Donc, si vous suivez un peu les streams de Pompfétude, entre autres, vous avez déjà dû voir cette map. C'est une sorte de grosse planète, vaisseau, Protoss. Un truc assez bizarre où il est capable de... Où il est possible de faire popper des motherships à l'intérieur, quand même. C'est assez sympathique. Alors, c'est parti. Zephyr, Julen, Sojiro. Pourquoi Sojiro, d'ailleurs ? Très bonne question, ça. Alors, ensuite, il faut Zbubi inviter dans la partie... Inviter dans la partie... Hop. Et il nous manque Duke. Ouais, en effet. Bon, ben, on attend les joueurs, là. Alors, Duke qui est présent... Zbubi qui doit toujours être en train de charger la map. hop. Alors, Zbubi qui est... connexion carton. Ouais, c'est clair, mais bon, après... Allez, pédale. Voilà, ça, c'est fait. Protos, Terran. Protos versus Terran. Je m'en doutais un petit peu. Alors, on demande si les joueurs sont prêts. Enayar qui est ready. Ça, c'est bon. Duke, attention, on l'attend. Duke, allez. Quand tu veux. Alors, ouais, ouais, j'ai posé le pot de Vaseline à côté de mon bureau. Duke. Tu tente de... avoir la partie ? Effectivement. Ça y est, c'est parti. La game qui va être lancée sur Station Stellaire, la map à texture Protos. Une map à texture Protos dans une extension Zerg. C'est ça. C'est... Ben, il en faut bien pour tout le monde. Il en faut pour tous les goûts. Donc, on peut déjà annoncer qu'à la sortie de l'extension Protos, il y aura une map Zerg. Ouais, char. Ouais, voilà. La carte de char. Donc, Station Stellaire, c'est une map, donc, je trouve, qui est particulièrement jolie. Donc, c'est une map qui a 4 points de spawn possible. Donc, c'est une symétrie via l'axe vertical, quoi. C'est vraiment, tu prends le côté gauche, tu le copie-colle, tu fais ça fait le côté droit, quoi. À quelque chose près. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Non, c'est exactement ça. Donc, voilà. Et du coup, ben voilà, ça y est, c'est parti. Les joueurs qui sont sur la game. Alors, donc, on a Zubi, enfin, alias Enayar, qui a popé en bas à droite, Protos bleu turquoise. En bas à gauche, Douc, Terran, violet. Donc, ben, c'est... Ben, ils ne seront pas face à face, ils seront juste à côté. Alors, Enayar, en Protos bleu turquoise. Ah, rouge turquoise, pardon. Ouais, ouais, bleu turquoise, enfin... Ah non, moi, Enayar, j'ai un rouge. Parce que t'as le... Ah oui, effectivement, voilà. Protos bleu turquoise et Douc en violet. Ah, t'avais le... Ah, elle est... Ouais, c'est ça, ouais. Effectivement. Alors, Douc, il va poser... Oh non. What ? Douc, il va poser le premier supply. Allez, hop, hop, hop. Voilà, ça y est. Ça y est. Le premier supply posé par le joueur Terran. La sonde de Zboubi qui va aller s'infiltrer dans la base de Douc fait voir un peu ce qui se passe. Ah, pour le moment, il ne va pas y avoir grand-chose, quoi. Il faut dire, à part des ouvriers... Ouh, ça, c'est moche. Ouh, ça, c'est moche. Ah, c'est bien une carte Protos. Un petit coin pour planquer sa sonde tout en haut, là-bas. Alors, on n'espère pas, quand même, un photon rush. Ce ne serait pas... pas terrible. Ouh, ça serait... C'est vrai que ça serait assez moche, quand même, juste gay. Non, non, il va poser une gate. Il va poser une gate, tout va bien. Mais je pense qu'il l'a mis là pour ne pas se la faire shooter et puis aller scouter après voir les bâtiments qu'a posé Douc. Ah, mais elle a été scoutée. Elle a été scoutée. Elle a bien joué la part de Douc. Il a bien vu que la sonde n'était pas revenue. Donc, eh bien, il s'est tout simplement rehué vers le petit coin caché, là-haut. Alors, par contre, les VCS de Douc, qui apparaissent, ben, pas sur la ligne de Mireille, directement, quoi. Ils popent dans le vide. Donc, il faut qu'il les ré-sélectionne manuellement et ça lui fait perdre un peu de temps, quand même. Et puis l'heure de Rallye Point, sûrement. Et Badou qui prend déjà un gaz à 14, me semble-t-il. Ouais, gaz à 14, c'est un départ assez classique en terrain, je pense. La première baraque qui va bientôt se terminer. Et du coup, la baraque va se finir. Et une forge, une forge qui est posée par le joueur Protoss, après la gate. Et un zélod qui va sortir de la gateway. Alors que le VCS va... Est-ce qu'il va sortir avant ? Est-ce qu'il va sortir avant ? Oui, il sortira avant. Ouais, il a eu chaud. Et voilà, il est poursuivi par le zélote. Et non, le zélote qui rentre dans la maison. Alors là, pour le moment, on a les premières unités qui se forment. Donc, on va avoir un deuxième zélote côté Swooby, avec le noyau Cybertech qui va se faire. Un Marines qui va sortir côté Douc avec un expan tout de suite. Donc, c'est le fameux... Vas-y... Le fameux Supply Barak, Barak Expand, quoi. Pas plus compliqué. Et là, donc, le noyau cybernétique qui est en train de se construire. Donc, c'est un peu un bâtiment primordial chez Protoss, de toute façon. Effectivement, afin de débloquer la Warp Gate, c'est vraiment le bâtiment à avoir. Tu l'as pas... Tu l'as pas, ça marche moins bien, quoi. Bah, tout à fait. Et puis, éventuellement, aussi débloquer les Stalkers et les Sentries. Hop là ! Mais non, Stalkers, Sentries, ça... Il n'y a pas besoin du noyau cybernétique pour les débloquer. Ah, si ! Si, 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 si. Oui, il y en a besoin, il me semble. Enfin, je m'en rappelle plus, il me semble. Ouais, pour moi, je dirais qu'il y en a besoin, mais... Alors, du côté de chez Duke, on est en train de sortir la première Factory. Donc, pourquoi pas des mines ? Après tout. Ça pourrait être sympa. Moi, je suis sûr qu'il va y avoir des mines. Alors, la B2... On va rendre aux mines et aux bâtels et lions, enfin, les espèces de mecs qui crament tout. Quoique, contre un Protoss, ça sert à rien. Ouais, contre un Protoss, je pense pas que les bâtels et lions sera super utilisés. Par contre, la B2 de Zbubi, aussi, avec déjà deux gaz et le Worldgate qui est à... Et le Worldgate, voilà, qui est recherché. Alors, en unité des Protoss, qu'est-ce qu'on avait en nouveauté à part le noyau vaisseau-mère ? Alors, on a le tempête. L'oracle et le tempête, ouais. Ah, oui, tempête. Tempête, ok. Ouais, c'est le truc qui tire à 100 km et qui est pas terrible, c'est ça. Et bien, finalement, je l'ai essayé. Contre les unités légères, c'est respectable, ça fait du 30 et quelques, mais alors, contre les unités lourdes, on atteint rapidement les 70 de dommage, quoi. Ah, d'accord, ouais, ouais. Donc, en fait, c'est une unité qui est ciblée contre un certain type d'unité. Ouais, c'est ça, quoi. Et d'ailleurs, il est en train de poser une stargate. Ouais, alors la stargate, je sais pas si ça va être pour de l'oracle ou du tempête. On va bien voir. Bah, peut-être le tempête, c'est celui qui peut figer les minerais. Non, c'est l'oracle qui peut figer le minerais, ouais, par contre. Ah, c'est l'oracle qui peut figer les minerais, d'accord. Et mine de rien, il peut quand même tirer et je pense que l'oracle, il fait pas mal de dégâts quand même avec son tir. Ouais, ce serait intéressant de voir, d'aller figer le minerais de la B2, par exemple, puis faire quelques dégâts sur les drones. De toute façon, on va dire, on va la comparer peut-être, allez, en termes de gênes, à un mutat-zerg, quoi, dans le sens où, bah, tu vas arraser la ligne de minerais, quoi. C'est ça, c'est totalement ça. Donc, le Blink Stalker qui est en cours de recherche du côté de chez Enaya. Et, après, ouh, les mines veuvent. Ça y est, ça commence à sortir au niveau des mines. Tac, 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 tac. Un petit gros plan sur les mines, peut-être. Voilà, les nouvelles unités Terran, donc, dévastatrices. Des petites mines, on dirait des petits humains en armure avec une lampe-torche. Ouais, c'est clair. Eh oh ! Et, par contre, au niveau dommage, ça fait drôlement mal, quoi. Une fois de plus, on va dire que cette unité-là est un comparatif du banling Zerg. Mais, en deuxième, plus puissant, quand même. Ah, bah, ça dépend. Après, le banling est puissant sur certains trucs, celui-ci sur d'autres. Ça dépend. Moi, j'ai testé des banlings sur les mines. Bah, c'est kiff-kiff. Bricot, eux. Alors, quand on va... Les deux mines qui partent en mission. Ah, effectivement. On dirait les petits... Les petits cookies de... Moi, moche et méchant. Ça, c'est impressionnant, regardez. Alors, ça y est, c'est parti, les mines qui sont en train d'avancer. Allez, on va se poser dans la ligne de minerai. Allez, hop, on s'enfuit. Et voilà. Et par contre, il n'y a plus rien. Et là, voilà. Et Nayar qui a compris, il a dégagé ses drones. Et là, il aurait fallu un noyau de vaisseau-mère pour les détecter. Ouais, un observateur, je pense qu'il y a un observateur qui devrait pas tarder à sortir, non ? Le premier Void Ray qui va sortir de la Stargate, donc unité classique pour Tos pour le moment. Donc, il va peut-être... Bah oui, mais il va pas pouvoir détecter les mines sans observateur. Et il y a un observateur qui va popper d'un instant à l'autre. Et c'est parti. L'observateur qui est en cours de... Ouais, voilà. Ça y est. Il va accompagner le Void Ray des Nayar. Enfin, de Zgubi, pardon. Attention. Non ! Psss. C'est vraiment impressionnant, quoi ! C'est vrai... Oh la vache ! Donc là, si je prends bien, elles se rachent et elles repètent. Et elles vont retirer et elles vont éclater le vaisseau... Enfin, le dislooker, quoi. Donc, en gros, qu'on les explose pas, elles peuvent tirer à volonté. Ouais, c'est ça. Toutes les 30 secondes, apparemment. D'accord. Ok. Donc, pour les joueurs Terran qui nous regardent, là, vous avez pas pleurer. Cette unité a l'air vraiment intéressante. Et c'est-à-dire qu'il y a le Void Ray, la sonde qui est morte. Oh là 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 là. Eh, mais ça fait un max DPS ! Oh, c'est impressionnant, quoi ! C'est long à tirer, mais alors, quand ça lâche... Eh, mais là, les preuves, elles vont y passer, quoi ! Bon, là, oui, clairement... En plus, elles sont bien en pack, là, sur la droite. Ah, non, là, elles sont un petit peu séparées. Et là, c'est du tir automatique, en plus, apparemment. Ah, ouais, ouais, c'est carrément du tir auto, Là, il n'y a pas de soucis. Et voilà, ça va exploser. Boum ! Boum ! Oh, la vache ! Oh, la vache ! Cette unité, il faut vraiment penser à la tuer. Donc, là, l'erreur à pas faire, c'est l'erreur qu'a fait Naya. C'est que, voilà, il pensait qu'une fois qu'elle a pété, elle disparaissait comme dans les mines de Starcraft 1 ou celle de la campagne. Or, pas du tout. C'est une unité à part entière, donc, c'est pas vraiment une mine, en fait. C'est une unité fouille qui tire. Alors, Naya qui va essayer de poser un photon pour essayer de détecter les mines. Oh, la vache ! Boum ! Boum ! Boum ! En tout cas, c'est fun à regarder. Là, c'est sympa, ouais. C'est un petit bruit, des petits effets de lumière, c'est assez drôle, ouais. Mais bon, là, clairement, puis l'observateur, dès qu'il s'approche, il se fait défoncer. Par contre, je crois que là, les mines, elles ne pourront pas aller jusqu'au canon à photon. Ça, déjà, ça, c'est pas possible. Mais euh... Bon, heureusement. Voilà, c'est clair, t'imagines, c'est bon, le mec qui débarque avec ses mines, il n'y a plus rien, quoi. Alors, autre chose, c'est savoir combien de vies ça a, au prix de mine. Alors, les mines, ça a, tac, tac, 90 PV, quoi. Oh, la vache. C'est impressionnant, quand même, pour éviter comme ça, quoi. C'est plus qu'un marine, ça ? C'est ça. Ah, ça y est, les mines qui sont en train d'être détruites, là. Ça y est, le voïdorique qui se charge des mines. Voilà. Attention, parce qu'il y a d'autres mines qui vont arriver, hein, en cadeau, là. Ouais, c'est clair. Voilà, les deux mines ont été détruites. Par contre, moi, je trouve que la composition qu'a fait Douk, là, au niveau de sa tourelle lance-missile, c'est vraiment impressionnant, quoi. Ah, c'est fun, hein ? Tu mets trois mines avec une tourelle lance-missile, euh, je crois que les drops, ils passent pas. Bah, tout à fait, ouais. C'est une compo anti-drop, euh, voilà, pour jouer plus safe. Euh, il me semble que la mine, en plus, bon, ça prend combien de pop, ça prend un ou deux de pop ? Alors, on va regarder ça de suite. La mine, ça prend deux de pop. Deux de pop. Donc, voilà, c'est une unité puissante, mais ça coûte quand même, hein. Ça coûte, euh, deux de population, donc ça prend quand même dans le supply. Eh, Douk qui part avec un drop de... Douk qui va tenter un drop, euh, un drop quoi, d'ailleurs ? Un drop de mine. Un drop de mine, voilà, c'est ça qui est bon. Alors, pour moi, je sais pas où il va. En termes de macro, bah, il prend de l'avance avec ses petites mines, hein. Ouais, effectivement, niveau économique, bah, 1200 d'incombre niveau minerai pour Douk contre 460 pour son adversaire. Bon, après, niveau collecteur, 441... 441 collecteurs à 19. Ouais, Douk, il est bien, quoi. Y'a pas de problème pour Douk. Et on voit que... Ouh, le tempête ! Le tempête ! Le tempête ! Qui vient de sortir et qui est en train de... Oh, joli ! Wow, tout le bouclier du tempête qui y est passé ! Ah ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et quand même, 300 de vies, ça va. C'est pas trop mal, hein. Et t'as vu, par contre, le tempête, il peut tirer sur les unités volantes. Donc, les médias qui prennent, quoi. Y'a pas de soucis. Ouais, tout à fait. Bon, après, c'est vrai qu'en termes de puissance, bon... Alors, attention ! Ah oui, le rang. Et B, pourquoi ça tire pas ? Pourquoi ça tire pas ? Ah, c'est dommage, ça ! Parce que la portée de la mine a l'air quand même assez courte. Donc, il suffit de mettre un homme sa distance suffisante. Et derrière, bah ouais, bah le tempête, lui, il a un range de fou, quoi. Il tire de très, très, très loin. C'est une bonne unité de soutien, en fait, cette unité-là. Clairement, il reste derrière, on peut le protéger. Et puis, mais derrière, regarde le dégât, quoi. Vitesse de l'arme, 3,3, je suis d'accord, mais 33 de dégâts et 165 contre les unités lourdes, quand même, quoi, c'est pas mauvais, quoi. Ah ouais, contre un masque à terrain, ça va faire des ravages. Et on le voit, parce que les mines, elles ont pris, on dirait qu'il y a une sorte d'électricité dans l'attaque des tempestes. Enfin, c'est de l'énergie cinétique, quoi. Évidemment, portée de 15, voilà. Alors, par contre, on ne peut plus faire l'augmentation de portée, par contre. En plus. Au début de la bêta, il était possible de faire une augmentation de portée jusqu'à 21. Donc là, c'est plus possible. Mais, c'est clair qu'il aurait eu ça en plus. C'est bon, quoi. Protoss, tu gagnes, quoi. Tu es obligé de perdre, de gagner, quoi. Ah ouais, c'est clair. Mais là, c'est tout, qui est en train de défoncer l'expand de Sgooby. Et Sgooby, qui va sûrement perdre son tempête. Eh, le tempête qui tient ? Ouais, non, il est cassé. Bon, quelques Moïdreys, les fronces vieux Moïdreys, et qui nous ont aussi efficace. Aucun doute là-dessus. L'armée des Nayark va tenter de perdre. C'est parti pour la fight. Alors que les imos sont de la partie, donc je pense que les imos contre les maraudeurs, c'est plutôt fun. Allez, plus d'armée. C'est repoussé. et là, il va falloir faire mon contre-attaqué, là, au pire, un simple actique dans la base de doux pour le gêner. Et pourtant, Nayark, il n'y a vraiment pas beaucoup de population, 47 sur 50. Ouais, et puis là, il a perdu beaucoup. Il a perdu beaucoup de drones, il a perdu beaucoup d'unités. Je pense, si je ne m'abuse, là, cette attaque de doux a fait très très mal à Nayark. ça l'a retardé clairement. Donc, on repose ça. En plus, Nayark utilise bien son argent. On voit, il a moins de 200 de minerais et moins de 500 de gaz, c'est plutôt pas mal. D'où, par contre, il s'envole 1500 de minerais et 1500 de gaz. Là, il faut y aller, pour lâcher. Une B3, c'est bon, il décolle. Là, je pense qu'il est à 3000 d'incom quasiment au niveau minerais. Bah ouais, une B3 et une 12000 racks et c'est parti. Qu'est-ce que c'est que cette icône-là ? Nettoyeur. On va pouvoir observer, on va avoir deux nettoyeurs qui vont pomper. Ah, c'est les Battle et Lyon, ça, dans les nettoyeurs. Ouais, tout d'après. Alors, je ne sais pas d'où ça sort. C'est la traduction française Nettoyeur de Battle et Lyon, on les voit là. Ouais, c'est ça. Par contre, on leur met des Nayar qui s'est fait démouillir. quoi. Ouais, tout à fait. Alors, si on regarde bien aussi, revenons un peu au classique de Starcraft où Duke recherche le 2-2 de ses infanteries alors que Naya, il en est où ? Lui, au niveau des... Au niveau de ses unités... De Nayar, il est 0-2-0. Deux shields, ouais. Deux boucliers, donc bon... Ah, ça suffit pas, quoi. Non. Alors, à moins qu'il est... Ah oui, oui, mais par contre, il a évolué en termes d'aérien. Ouais, en aérien, il est 1-2-1, ouais. Un de bouclier de défense, deux de bouclier et un d'attaque. Mais bon, c'est... Donc, il veut clairement partir sur de l'aérien. Ça, ça veut dire j'ai envie de tester les nouvelles unités Protoss. Ça va pas, ça va faire mal. Ça va faire mal. Un petit plus, dans le... Voilà, c'est parti, voyons, boum, et voilà. Oh là là, les pauvres poidsdrés tombent comme des mouches. Voilà, ça fait mal, quoi. Et là, la mine qui... Voilà, hop là, c'est fini. En fonçant, c'est vraiment efficace. Bah écoute, je crois qu'on va avoir une majorité de Protoss. Je pense que les Erg vont arrêter leur poste et débarquer chez les Protoss. C'est impressionnant, quand même. Allez, on reprète la P2. Oh là là, ce nettoyeur qu'il y a. Bon, c'est vrai qu'on fait Protoss forcément le mieux, mais bon, donc, il a la gentil de nous montrer la puissance des nouvelles unités Terranes et c'est le GG des Nayars. Bon, bah, qui me sert à un VFB sur ces nouvelles unités ? Bah ouais, c'est nickel, quoi. On commence à les voir un peu toutes. On a eu le noyau de vaisseau-mère dans la première game, le temps pète cette fois-ci avec le nettoyeur. Bah, ça commence à être nickel, quoi. Il nous manquerait juste un petit Erg pour voir. de cette partie, la mine, quoi. Ah ouais, la mine aussi, c'est vrai, j'allais l'oublier, mais... Je vais peut-être faire un jeu de mots pourris, mais la mine a complètement laminé ses adversaires. C'est ça, c'est exactement ça, ouais, effectivement. et il nous manquerait juste un petit Erg pour voir les soire-most. Ouais, tout à fait. Ah bon, je me serais bien proposé, mais... Bah écoute, si tu veux, il n'y a pas de souci, on y va, quoi, et je vais voir s'il n'y a pas un autre commentateur. Je ne bougez pas. D'accord, pas de souci. On va faire un tour à l'Eclipsia Caverne. Alors, l'Eclipsia Caverne, est-ce que j'ai quelqu'un d'autre pour remplacer notre chère du laine. Alors là, je suis en train d'analyser le stream est magnifique. Alors non, désolé, j'y vais dans 5 minutes. Ah, c'est dommage. Oui, moi. Grasse qui est OK pour commenter. Bah écoute, on va faire entrer un nouveau joueur dans le... dans le... dans la OCTV Live, on va dire. Et du coup, Julen, je vais pouvoir te laisser nous montrer les SMers. Bah ouais, ça va être mon objectif. Alors qu'on accueille un nouveau joueur dans la OCTV Live. Bonsoir, bonsoir, Grasse. Bonsoir tout le monde. Donc, ça y est, Grasse, tu es en ligne depuis un direct. Donc, Grasse qui vient de nous rejoindre afin de laisser Julen nous montrer les nouvelles unités Zerg, on va dire, sur HOTS. Je suis arrivé à les faire quand même. Ouais, t'inquiète pas pour lui, ça devrait aller. Dis-moi, Grasse, c'est quoi ? Est-ce que tu es sur HOTS ? Ah non, je ne l'ai pas pris. Ah bah là, il va y avoir un sushi par contre. Pourquoi ? Parce que pour commenter si tu n'es pas sur HOTS. Je suis sur le stream, il n'y a pas de sushi, t'inquiète. Alors, oui, on va essayer un nouveau concept de commentaire. Oui, de toute façon, ça peut marcher puisque toi, tu es la régie et le stream diffuse de la régie donc ça va le faire. Eh bah écoutez, on va prier. C'est tout. Il y aura un petit décalage mais bon, c'est pas trop grave. D'accord, ça marche, tout à fait. Bah écoute, Julen, on te souhaite bonne chance et on te laisse créer la map et nous inviter. Fais-nous des... Comment ça s'appelle les trucs qui volent et qui tirent ? Les viper. Les viper, mais les viper, ça tire. C'est pas trop grave.